Hello ! On est mardi matin, il est 10h30 donc je viens de finir de me préparer. Je me suis maquillée avec la petite palette Soft Nails, c'est la X-Tri Spice, c'est la numéro 2. Et pour les lèvres, c'est toujours chez Makeup Revolution, c'est le Syrup, il me semble. Et j'ai mis un petit top de chez CEA, donc si j'arrive encore à vous le trouver, s'il est encore disponible, mais je crois qu'il n'est plus parce qu'il était pour les soldes et les petites boucles d'oreilles, toujours AliExpress, je vous mets tout ça de toute façon en barre d'infos. Et pour le teint, j'ai utilisé, j'ai reçu ma petite commande chez Sephora, d'ailleurs quand on était parti pour le week-end, j'ai reçu pas mal de petites choses, je vais aller chercher d'ailleurs, j'ai 3 ou 4 colis à aller chercher à la poste, donc je vais aller chercher ça de suite après. Et du coup, il y avait quand même dans la boîte aux lettres deux commandes. Donc ma commande Sephora, j'ai commandé le fond de teint Dior Backstage, je vous l'avais essayé en échantillon, et franchement, il est top, top, top. Donc c'est celui de moi, c'est en teinte 1N, donc c'est le 1 neutre, et il match parfaitement avec mon teint. Donc voilà, top, top, top. Donc le programme de ce matin, comme je vous l'ai dit, c'est on va à la poste, on a récupéré notre loulou, etc. Donc on va à la poste tous les deux, parce que je pense qu'il y a pas mal de colis, et je crois que j'ai des choses lourdes que j'avais commandées sur le site du Nutri, notamment du beurre de cacahuète, etc. Donc je pense que ça va être lourd, donc il va venir m'aider. Après, on enquille sur les courses, et ce midi, on a nos voisins qui viennent manger, on mange ensemble, on se fait un McDo. Enfin, moi je ne veux pas manger McDo, puisque la semaine dernière, c'était catastrophique au niveau de croque-kilo. Entre le baptême, entre les petits plats de ma maman, entre les restos avec les copains et tout ça, la semaine a été un petit peu du n'importe quoi. Donc la pesée, ça sera vendredi, on va voir l'ampleur de dégâts. Donc il y aura déjà toute la semaine qui va être reprise de croque-kilo. Donc j'ai repris ce matin le programme. Donc je vais aller faire les courses pour cette semaine de programme. Cet après-midi, j'imprimerai ma semaine d'après. Comme ça, je vais pouvoir un petit peu préparer mes menus à l'avance. C'est ce que je fais en général le lundi. Hier, on n'était pas là, donc le lundi, j'imprime ma semaine pour la semaine d'après. Comme ça, ça me permet de voir s'il y a des choses que j'ai déjà, que je peux réutiliser de la semaine passée pour les recettes. Donc ça permet de faire des économies et de dépenser moins pour les courses. Donc là, ils sont en train de finir le carrelage du garage. Il ne restait plus qu'un petit bout. Ils vont finir le carrelage du garage, je pense, ce matin. Et ce midi, ils vont aller chercher McDo pour tous. Et moi, comme ce midi, c'est des pains pita, c'est un genre de sandwich aussi. Donc je vais manger aussi sandwich un petit peu fast-food, mais façon croque-kilo. Donc je vous montrerai un petit peu mon petit plat, mon petit pain pita aux crevettes. Je ne sais plus trop ce que c'est, mais c'est un truc comme ça. Donc là, direction, la poste d'abord, chercher les colis. Ensuite, les courses et je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, on est rentré. Il est 1h moins le quart. Donc j'ai ma voisine qui est passée. On a discuté un petit peu. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris pour les courses. Et comme ça, je vous dirai un petit peu ce que... Ça, c'est pour la semaine. J'ai pris des petites choses pour mon loulou aussi, puisqu'il a des pique-niques la semaine d'après avec le service, les petites sorties pour les jeunes. Donc je vous montre ce que j'ai pris. Donc j'en ai eu pour 75 euros, je crois, parce que mon fils s'est pris un petit truc comme ça pour bricoler. Donc voilà, il s'est payé ça avec ses sous. C'est un jeu de cliquets d'embout pour pouvoir bricoler sa trottinette et tout son bazar, son BMX, etc. Donc j'ai pris des chips. Il y en a ici pour ici et ça pour les pique-niques. J'ai pris ça pour mon fils pour les goûter. Il adore ça, mon mari aussi. Il y a du pain de mie complet. Je crois qu'il y a une recette cette semaine. De la salade verte. Donc ça, c'est pour ce midi. Normalement, c'était du pain pita, mais le pain pita était plus calorique que le burger brioché. Donc j'ai pris ça pour ce midi pour me faire mes petits burgers avec les crevettes. Des petites cattes opératives. Ça pour les petits déjeuners pour mon mari et mon fils. Des raisins blancs parce qu'au goûter, il y a du raisin blanc, de la banane, escalope de dinde. Ce midi, c'est des crevettes dans le pain pita, des petites pâtes, des tagliatelles fraîches parce qu'il y a un soir où c'est des pâtes fraîches. Petit pois, concombre. Il y a une sauce à base de noix de cajou. C'est pareil, donc j'ai pris des petites cajoues. Du fromage blanc, il n'y avait plus de gros pots. Des haricots rouges. Donc là, j'en ai pris, mais normalement, je les fais cuire. J'en ai plein d'avance du Portugal. Ricotta, un genre de feta, des petits duégeois pour mon fils. Vous le voyez à chaque fois dans les courses, mon mari l'adore pour le petit déjeuner. Du chocolat, donc ceux-là, j'adore. C'est à fleur de sel et à la menthe. Ceux-là, on a l'impression de manger un petit peu des after-hight. Donc dans le menu croqu'ilot, des fois, il y a deux carrés de chocolat le soir ou au goûter. Du jambon, des galettes de blé, parce que je crois qu'il y a un soir, il y a une recette avec des galettes de blé. Après, j'ai pris un petit peu de produits d'entretien, sac poubelle d'antifrice, des eaux. Et j'ai pris ça aussi, le sirop d'ananas pour faire les glaces dans le truc qu'on avait acheté chez Action. Pour l'égoutter, pour faire des petits glaces à l'eau. Des petits champignons de Paris, des torino au niveau des tomates. Mon papa m'a donné des tomates du jardin, donc on va manger d'abord celles du jardin. J'ai pris des oranges, puisque le matin, là, il y a un genre de smoothie à faire pour le petit déjeuner. Donc je vais déjà faire, il faut du jus d'orange frais, donc je vais faire avec l'extracteur de jus. Des poivrons, de la courgette, du melon et de l'ananas. Donc voilà, je vais ranger tout ça, et après, je vous ferai voir, après manger tout à l'heure, j'ai dans les petits cartons, une commande Nutri Echoro que j'ai faite. Donc je vais ranger tout ça. Vous l'avez vu en fond, mon thermomix est par terre. Le SAV, j'ai appelé le SAV, donc il y a déjà 50 euros. Je vais me reprendre à l'autre sens. Donc le SAV, il y a déjà 50 euros pour démonter l'appareil, si vous ne le faites pas réparer, vous avez 50 euros. Et ensuite, par rapport à ce que, mon problème de panne, ça serait la platine qui serait endommagée. Et du coup, la platine, elle est sur le moteur, et du coup, il faut changer le moteur. Donc il y en a à peu près pour 380, 390 euros. Donc plus les 50 euros, il y en a à peu près pour 400 euros. Donc 400 euros, je ne fais pas réparer. Donc je vais vendre, en fait, les morceaux du thermomix, c'est-à-dire le bol, le fouet, le panier, etc. Donc je vais mettre ça sur le bon coin. Donc s'il y en a certaines qui sont intéressées, je vais essayer peut-être de vendre ça sur Vinten. Je ne sais pas si on peut vendre ça sur Vinten. Enfin, je vous en reparlerai. Si vous avez un thermomix TM31 et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter sous cette vidéo. Si ça vous intéresse, il y a le Varoma, donc c'est le TM31. Il y a le bol, le couteau, il y a le... Voilà, donc je vais le vendre en petits morceaux comme ça. Et voilà, donc je vais m'acheter du coup un petit blender tout simple pour faire mes smoothies et mes nice cream. Voilà, puisque du coup, j'ai le Koukeo et j'ai le Kishnen, donc voilà. Donc je vais ranger tout ça. Voilà, j'ai ma voisine qui est partie au McDo chercher tout pour le repas. Moi, je vais me faire mon petit repas aussi. Je vous montrerai ce que j'ai fait pour le petit repas de ce midi. Ils sont partis chercher du carrelage parce que du coup, ils ont fini de carrer le sol, le garage. Le sol du garage, je vais vous faire voir. Ils ont fini de carrer le garage et ils ont décidé de carrer l'extension aussi. Donc c'est très bien, comme ça, ça va être propre, nickel. Donc je vais essayer de vous faire voir, je ne sais pas ce que ça va donner, si on va voir grand chose. Voilà, le carrelage est complètement fait d'un bout à l'eau. Donc il y a de quoi ranger. Ils ont fini en fait toute cette partie-là aujourd'hui. Et ils ont, donc dans l'extension, on a fait le plafond, comme je vous ai dit avec mon mari, on a monté le plafond. Et ils ont commencé le carrelage. Donc ils sont partis chercher du carrelage parce que du coup, ils n'avaient pas assez. Et en même temps, faire des petits achats pour le voisin en même temps. Donc du coup, on va manger tout ça. Je vais préparer la table, ranger tout ça. Et voilà. Donc pour la petite recette, j'ai pris un petit pain-burger que j'ai fait griller. Je vais mettre un peu de salade. J'ai fait une petite sauce avec du fromage blanc, il y a quoi, 15 grammes de fromage blanc. Normalement c'est du yaourt grec, mais je n'en ai pas trouvé. Donc j'ai pris avec un peu d'ail et fines herbes, sel, poivre. Il y a 60 grammes de crevettes décortiquées. Donc je vais assembler tout ça pour faire mon burger. Et j'ai fait une petite salade de tomate. Et en dessert, c'est le reste, la petite barquette de fromage blanc avec un petit peu de cranberry. Et voilà, le dessert est fait. Enfin, le repas est fait. Et puis, donc là, ils sont partis chercher à manger au McDo. Comme ça, moi aussi, je mange burger, mais un burger diététique. Enfin, un burger où je sais ce qu'il y a dedans et où je ne suis pas malade. Voilà, parce que le McDo, moi, systématiquement, je suis malade. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour les petits colis que je suis allée chercher, les petites choses que j'ai reçues. A tout à l'heure. Je vous retrouve, il est 17h30. Donc il y a nos voisins qui viennent de partir. Là, ils ont fini le carrelage et mon chéri là qui est en train de finir. Demain, ils font le placo-plâtre, ils font l'isolation. Comme ça, ça sera terminé. Mon mari pourra faire l'électricité et tout ça. Donc, j'ai, ils viennent de partir là, parce qu'on a mangé, c'était super bon. Le petit, le petit burger là avec la salade, les crevettes, etc. C'était super bon. Donc, je vais vous faire voir ce que j'ai reçu. J'ai fait deux commandes. Une commande sur Nutri et sur une commande sur Coro. Je vous fais voir ce que j'ai commandé. Là, je viens finir de goûter. Le goûter, c'était du 100g de raisin blanc et... Je ne fais que de me gratter, ça me gratouille. Et 20g d'amandes. Donc, voilà. Je viens finir de goûter. Nutri, Nutroi. J'ai pris. Ça, c'est pour tester. C'est quand je fais des smoothies. Là, c'est 100% fruits. Riches en vitamines C. Donc, c'est mangue et ananas. Donc, vous mettez un petit peu de pure poudre de fruits. Même quand je fais un... Comment ça s'appelle ? Un porridge. Ça peut être sympa. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai repris des drops. J'en avais déjà qui étaient au beurre de cacahuète. Et c'est... Franchement, vous mettez juste 3 gouttes de ça dans un porridge. Et bien, le porridge a vraiment goût du produit. Donc là, on a vanille. J'ai pris. J'avais déjà beurre de cacahuète. L'autre, j'ai pris chocolat blanc coconut. Donc, il faut 3 petites gouttes. Voilà. 1 à 3 gouttes pour 100 ml de produit. Donc, ça, c'est top. J'ai repris de la protéine en poudre. Je ne l'ai pas encore testée celle-ci de chez Nutri. J'avais beaucoup aimé la vanille de chez Woman Best. Donc, j'en avais plus en vanille. Donc, j'ai pris celle-là. On va voir ce que ça donne. Il n'y a pas d'aspartame. Il n'y a pas de sucre ajouté. Donc, à voir ce qu'elle donne, cette protéine. Et j'ai repris mon beurre de cacahuète. Franchement, c'est le meilleur beurre de cacahuète que j'ai goûté. Il est sans sucre ajouté. Il n'y a aucune merdouille de rajouté dedans. Il est super clean. Donc, vous en avez pour 1 kg. Je crois que c'est 9,90 le kilo. Ah, il est fermé. J'en ai pris 2 pots cette fois-ci parce que moi, j'en mets un petit peu partout. Et voilà, ça me fait du bon gras. Et pour les petits déjeuners, dans les smoothies, certaines recettes de desserts dedans. Franchement, au top. C'est le meilleur beurre de cacahuète que j'ai goûté jusque-là. Et franchement, il est vraiment de très, très bonne qualité. Donc, j'en ai eu pour 50 euros. Voilà, la facture, j'en ai eu pour 50 euros parce que j'avais eu un code promo, je crois. Je ne sais plus, il y avait eu un code promo de réduction. Donc, ça valait le coup. Et les filles drop, là, les gouttes, ça rend 5,99 euros. Donc, c'est quand même intéressant au niveau du prix. Je fais une recommande chez Corom. Alors, par contre, je suis un peu déçue. J'ai ouvert les cartons. Je ne sais pas si c'est moi qui me suis trompée. Là, c'est écrit des Choco Drop. Les pépites de chocolat que j'avais pris la dernière fois étaient beaucoup plus petites. Là, ils sont énormes. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui me suis trompée ou pas parce que sur la facture, il marque pépites de chocolat. Donc, du coup, je suis un peu sceptique. Donc, je revois sur le site s'il y a plusieurs types de pépites de chocolat parce que les autres étaient beaucoup plus foncées et beaucoup plus petites. Donc, à voir. Et j'ai repris 6 paquets de flocons d'avoine sans gluten. Ils sont vraiment top. Je trouve qu'ils sont super digestes. Je ne suis pas du tout allergique au gluten. Mais je trouve que pour le petit déjeuner et pour les petits gâteaux, eh bien, celui-là, il est super digest. Donc, voilà. J'ai repris 6 petits paquets de gluten. 6 petits paquets de flocons d'avoine. Donc, ça, il faut que j'aille vérifier. Parce que les autres étaient tellement bonnes. Je dis que je vais reprendre un paquet. Donc, ça se trouve, c'est moi qui me suis planquée. Il y avait également en petit colis. Il y avait cette petite chose-là. Donc, de chez My Jolie Candle. Vous savez que c'est des bougies que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si j'avais déjà testé la coco. Donc, dans chaque bougie, vous avez un bijou. D'ailleurs, je porte un bracelet que je vous avais présenté de ma dernière bougie. Donc, celle-ci, c'est la coco. Et dans celle-là, on a un collier. Donc, je la ferai brûler. Ça sent vraiment très, très bon la coco. Et je ne pense pas que ça va être une coco entêtante. Donc, très agréable. Donc, ça, je vous en reparlerai quand je l'aurai testé. Ce que ça donne. Et puis, je vous ferai voir le petit bijou, bien entendu. Parce que dans chaque petite bougie, vous avez soit bracelet, bague, boule d'oreille, collier. Et les bijoux sont en zaroski. En argent et en zaroski. Vous avez un petit papier à l'intérieur où vous avez le montant du produit. Donc, ça, j'adore ces bougies. Franchement, je vous les conseille. Et j'ai reçu également... Ça, je l'utilise tout le temps. Je vous en avais déjà parlé. C'est un vernis à ongles. En fait, c'est une couche de finition. C'est un top coat. Séchage rapide. Ce qui permet, en plus, de prolonger la durée de vie de votre vernis. Donc, moi, j'ai pris le grand format. Je l'ai pris sur Amazon, ça. Je le trouve sur Amazon. À l'intérieur, vous avez cette petite chose-là. Donc, qui est à couper pour pouvoir remplir votre petit flacon qui est ici. Donc, à l'intérieur, vous avez deux flacons. Vous avez un petit, comme ceci. Que vous venez remplir avec le grand. Donc, j'ai quasiment fini celui que j'avais en grand. J'avais racheté l'année dernière. Un flacon comme ça, moi, me fait une bonne année. Avec les deux trucs, franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc, j'avais commandé ça sur Amazon. J'espère que ce petit vlog vous a plu. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501